Musique Allez salut tout le monde je suis avec Amine Original donc est ce que ça va mec ? Non j'ai saigné du nez déjà hier ! C'est bon ! Ça fait trop chaud dans cette Paris Gamesuc mais c'est super ouais ! Alors franchement c'est pas la première année que tu viens J'ai vu que tu faisais des interviews aussi l'année précédente Ça a un petit peu changé cette année non ? L'année précédente j'ai fait plus un truc assez troll L'année d'avant j'ai fait beaucoup d'interviews J'ai commencé il y a 4 ans La première édition il y a 5 ans en tant que visiteur Après l'année d'après en tant que blogueur L'année d'après en tant que youtubeur L'année d'après youtubeur plus gros de catégorie Aujourd'hui encore plus grosse Et donc voilà on essaye tous les ans de faire de super trucs Mais en fait c'est bien parce que c'est une fois par an Et c'est l'un des seuls trucs qu'on a en France en fait Et ça permet en fait de se motiver encore plus Et de comprendre que c'est quelque chose Qu'on peut construire un grand truc avec ça Et que chacun peut faire sa vie avec ça Et il faut juste être ambitieux Il faut travailler énormément Tu vois donc voilà En plus j'ai vu que cette année t'as la chance T'as un stand The Fantastic avec tous tes potes En fait ça doit être une expérience incroyable à vivre Parce que tu peux rencontrer des abonnés Et en plus t'as avec tes potes pour taper des barres Donc c'est quoi de mieux ? Alors tu peux m'en parler vite fait Qu'est-ce que tu vis tous les jours au stand The Fantastic ? Au stand The Fantastic ce qui est bien c'est qu'en fait On essaye de ramener un max de Youtubers Pour qu'ils puissent faire des dédicaces et des photos Avec leurs abonnés Et donc les abonnés peuvent venir Et donc c'est nous qui choisissons Enfin on les fait rentrer Et donc c'est plus convivial On essaye de faire des scènes où ils peuvent jouer etc Et le matin les abonnés peuvent jouer aussi Le public peut jouer aux différents jeux qu'on a mis Mais ouais voilà c'est juste énorme parce que Avoir l'occasion d'avoir un stand comme ça Qui font des fictions avec d'autres Youtubers Et qui nous aident à être bien pour cette Paris Games Week C'est juste énorme ouais Alors est-ce que tu as pu tester un petit peu quelques jeux ? Il y a des jeux qui t'ont marqué en particulier ? Pas du tout ? Toi tu viens plus professionnellement ? Pas forcément pour tester les jeux quoi Moi j'attends des jeux mais qui ne sont pas là déjà J'attends Silent Hill tu vois Je suis pas un joueur Call of, je suis pas un joueur Battlefield Cette année il n'y a pas beaucoup de trucs d'ailleurs Il y a juste un truc que je veux tester Sûrement y aller demain avec ma copine Mais c'est pour l'Oculus Rift J'ai juste envie d'essayer quoi Juste essayer parce que je vois tout tu vois Et je veux juste essayer pour voir comment ça va Qu'est-ce que ça va donner quoi Et sinon ouais en fait c'est le seul truc que je pense que je vais tester à la Paris Games Week Le reste j'en ai rien à cirer on va dire Même si c'est respectable comme jeu Ici on joue à Sunset Overdrive je trouve ça ok Mordor, Shadow of Mordor tranquille Ils sont déjà sortis Là on a une exclusivité c'est Dying Light chez The Fantastic On a une démo il n'y a personne d'autre qui l'ont Il n'y a que nous Et ouais non il est pas mal C'est un truc entre Dead Island et un truc entre Mirror Edge tu vois Donc ouais c'est pas mal mais Silent Hill Donc c'est une année quand même plutôt sympathique, plutôt prometteuse Si t'as envie de... L'une des meilleures parce qu'en terme d'organisation on a 3 fois plus grand truc On a 2 pavillons donc vraiment 2 trucs différents et de grands couloirs Donc on n'est plus comme ça On est comme ça Tu vois c'est quand même mais on n'est plus comme ça Et puis c'est vrai que si tu promenais Enfin tu promenais avec toute ta clique de Youtubeurs de tes potes etc dans le salon Tu te ferais aborder par plein d'abonnés ça serait le bordel etc Donc c'est beaucoup plus facile avec un stand on est d'accord Je vais pas te prendre plus de temps parce que je pense que t'as plein de choses à faire Est-ce que t'as un petit mot à rajouter ? Sûrement que tu seras présent à la Paris Games Week 2015 Faire une petite pub pour The Fantastic parce que cette vidéo elle sera sûrement... Si il m'arrive rien entre temps, oui Si demain ou là dans une minute on sait pas ce qu'il se passe Je vais te pennerner par derrière juste à la fin de cette interview tu sais Espérons, ouais mais ouais non mais non je rigole t'inquiète Mais ouais espérons, espérons ouais Mais ok ouais non mais ouais carrément je serai là l'année prochaine Là y'a de nouveaux trucs, ce qui parait y'a une Comic Con 2015 qui va se passer Et y'a plein d'autres trucs qui vont se dérouler Je pense que ouais moi j'ai pas mal d'ambition Et on verra l'année prochaine ça se trouve Nous tous on aura notre propre stand cette fois-ci Et puis espérons que tout le monde continue à kiffer Moi mon but c'est que les gens se reconnaissent dans mes vidéos Et ça va être ça mon but de 2015 C'est vraiment genre comment te dire Je sais pas parce que moi j'ai remarqué que les YouTube... Enfin les abonnés, juste pour faire une parenthèse D'ailleurs je vais te reprendre ce moment là Parce que c'est la première fois que je le dis J'ai remarqué que les abonnés en fait ils te voient comme parfait Tu vois t'es super riche, t'as ta copine Il croit que t'as tout chez toi On est tous humains Mais mec il me reste, je suis à la découverte de 150€ sur mon compte gros Tu vois je suis dans la merde Tu vois c'est à dire que j'essaye juste de faire ce que je kiffe Et donc j'ai tout abandonné pour faire ce que je kiffe tu vois Et donc en fait je veux juste vous montrer qu'en fait on est tous pareils Et surtout que les gens en fait se sentent pas seuls Sur certains cas, tu vois moi je sais qu'il y a des gens Ils ressentent la même chose que moi sur certains cas Tu vois des trucs que j'ai ressenti quand j'étais jeune Quand j'étais gamin ou même maintenant Et que d'autres gens le savent mais qu'ils savent pas qu'il y en a d'autres comme eux tu vois Tu sais c'est des trucs bêtes comme ça peut-être ça a été déjà dit Mais c'est des choses que les artistes ne disent pas Dans le stand-up ou dans l'humour ou autre Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut provoquer et que les gens comprennent Et c'est à ce moment là que en fait les gens aiment ton travail Et que tu fais du travail Que tu arrives à prouver que tu fais du travail de qualité Voilà je pense que je me suis fait comprendre Bah tu te confies un petit peu aux abonnés Donc voilà donc c'est vraiment Allez voir la chaîne d'Amine originale Il fera très bon travail Comme ça vous apprenez un petit peu plus de choses sur lui Et puis en tout cas grand merci à toi de m'avoir consacré un petit peu de temps Et puis si t'as un petit mot à la fin à rajouter Voilà pourquoi pas Un petit mot fun comme tous tes potes qui étaient là Qui m'ont sorti des conneries Ils m'ont sorti des conneries à la fin C'était drôle Je sais pas une petite pisse D'accord Bah abonnez-vous à ma chaîne What TV Ça existe encore ça ? Non je rigole Non je rigole Bah les gars continuez Continuez à fond A fond Même si y'a pas de résultat dans 10 ans Dans 15 ans Dans 20 ans Continuez parce qu'un jour ça va payer Par passion ça marchera Et toujours réfléchir Toujours travailler C'est ça le but Toujours travailler Et toujours travailler de plus en plus Et toujours voir l'amélioration dans son travail Parce que c'est comme ça que ça va évoluer Et ça va venir d'un coup Et tu vas pas voir venir Il faut travailler avec son temps aussi C'est à dire réfléchir avec le milieu Comment je peux introduire ce que je suis en train de faire Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir dans un milieu comme ça Et moi j'ai compris que maintenant L'année dernière j'étais con Je savais pas ça Mieux votard que jamais comme on dit Bah oui c'est voilà Ah d'accord Je comprends Bah écoute Je te remercie Un grand merci à toi Amine et puis à plus A plus ciao Alors salut tout le monde on est avec Amixem Donc comment tu vas mec ? Ça va très très bien Il n'y a pas de problème moi Ça va très très bien Comment tu trouves cette Paris Games Week 2014 ? Et bien je vais parler en voie normale Et bien c'est ma première Paris Games Week Donc je n'en ai jamais fait avant de ma vie Et du coup comme je n'en ai jamais fait avant C'est forcément très très bien selon moi Mais peut-être que l'année prochaine je dirais Non c'était pas bien Alors j'ai pu voir que tu avais un stand avec tes potes à toi Donc ça te fait plaisir T'as pu rencontrer des abonnés etc C'est totalement incroyable Vraiment on a un stand Tu l'as vu je pense plutôt cool On est à 140m2 avec une petite scène Des salons de jeux Un espace dédicace Et effectivement c'est qu'avec des potes Qui font partie du collectif The Fantastic Avec qui on fait des vidéos De type humoristique Une fiction par mois D'ailleurs faut s'abonner toi même tu sais ma gueule Et donc voilà C'est juste génial de faire une première Paris Games Week Avec son propre stand Avec plein de Youtubers qui sont des potes Et c'est vrai que ça commence plutôt bien pour ta première année à la Paris Games Week Est-ce que tu as pu tester des jeux ? Alors j'ai testé les jeux qui sont sur le stand C'est-à-dire Dying Light L'Ombre du Mordor FIFA 15 Et puis voilà pour les nouveautés Après c'est des jeux qui sont sortis un peu plus longtemps Si il y a Forza Horizon 2 Voilà les jeux que j'ai testés J'ai pas eu le temps d'aller faire le tour du salon Malheureusement parce que j'ai du boulot ici T'as du boulot Est-ce que tu as un petit mot à passer pour les abonnés Sachant que cette vidéo sortira peut-être avant la fin de la Paris Games Week Si tu veux qu'ils passent à ton stand Ou t'as un petit truc à rajouter Je sais pas une petite voix Un petit truc sympa Bah carrément Et bien j'offre un porte-clés Nintendo Au premier mec qui vient dire concombre sur le stand The Fantastic suite à cette vidéo Attention le premier qui va dire concombre c'est à la Mixem Attention Ok donc vous savez quoi faire dès que vous arrivez sur le stand The Fantastic Vous gueulez concombre à la Mixem Voilà bah écoute merci d'avoir consacré un petit peu de temps Ca me fait plaisir Puis bonne continuation à toi Si t'as un petit mot à rajouter Bah des gros bijoux à tes abonnés Et puis j'espère à l'année prochaine Voilà bah j'espère aussi Merci mec Salut salut ! Alors à ta gauche tu as l'interview avec SuperConnar qui est vraiment fun Et à ta droite tu as deux mecs géniaux FastGoodCuisine et Calypso53 Donc vas-y je t'invite à cliquer mec Allez fais toi plaisir ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz